Générique ... Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 17 juin 2024. À l'année de l'actualité de ce jour, demain, mardi 18 juin, aura lieu l'examen officiel du CEPE. Les centres d'examen sont déjà prêts et la plupart des candidats ont également visité leur salle d'examen aujourd'hui. Ravortage de Radramanezatouf et Ansar, Ratanarville. Le CEG Ankatkelila fait partie des centres d'examen pour le CEPE qui se tiendra demain. La visite et salle a commencé depuis hier pour les candidats et la distribution des convocations s'est tenue en fin de semaine et s'est poursuivie ce jour pour ceux qui n'ont pas encore reçu la leur. Du côté des petits chérubins, ils se disent être prêts pour ce grand jour malgré le stress. Ils s'y sont préparés depuis longtemps. Les candidats devraient arriver devant leur salle d'examen à 7h30 du matin pour l'appel. L'opération, le problème, la connaissance usuelle, l'histoire et l'éducation civique débuteront cette journée. Suivi du Malagas, du français et de la géographie l'après-midi. La CISCO d'Avarajam compte 23 centres d'examen pour 11 234 candidats inscrits. Tous ces centres d'examen ont reçu les matériels pour l'examen de demain. Et afin que l'examen du CEP se déroule dans le calme, le ministre de l'Education par intérim appelle tout un chacun à respecter les consignes qui ont été fixées. Il a déclaré que les candidats doivent passer leurs examens dans le calme sans perturbation. Il a également donné sa bénédiction à tous les candidats de toute l'île qui passeront le CEP demain. Pour rappel, il se rend 529 635 candidats dans toute l'île, répartis dans 2057 centres d'examen. Et 400 élèves issus des 5 EPP de la municipalité d'Yvette qui passeront l'examen officiel du CEP ont reçu de l'aide de l'association dirigée par l'épouse du maire. Il s'agit d'un événement annuel visant à aider les parents vulnérables. Ils ont reçu du matériel comme des stylos et des crayons et bien d'autres pour pouvoir passer en toute sérénité l'examen du CEP. L'association participe également à de nombreuses activités sociales au profit des habitants d'Yvette selon les informations. Passons maintenant dans un tout autre contexte. La douane malgache exhorte les responsables à tous les niveaux à protéger les richesses nationales. La douane examine et prend en compte les plaintes et critiques à son égard et à l'égard de ses services selon son directeur général lors d'une émission spéciale sur notre chaîne hier. Il a également souligné à propos de l'exportation des ressources naturelles que la conservation de ces dernières est une responsabilité continue et complémentaire de la part de nombreux acteurs. C'est pourquoi la coopération de tous est très importante. De nombreuses plaintes ont été reçues par les douanes Malagas, notamment sur les réseaux sociaux. Chaque plainte fera l'objet d'une enquête et d'un suivi selon le directeur général de la douane. Les cas confirmés seront à corriger et des mesures à l'encontre de ces auteurs seront prises car certaines plaintes sont avérées et concernent des faits actuels, tandis que d'autres sont des cas qui se sont passés depuis déjà des années à déclarer ce responsable. Qu'il y ait ou non des plaintes, des réformes sont en cours et se tentent d'enfreindre la loi, notamment à travers la corruption, seront punis, a déclaré le directeur général. La douane Malagas ne se dérobe pas à ses responsabilités, notamment en matière de contrôle et de protection des espèces protégées. Les agents des douanes sont en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les aéroports et les ports maritimes. Et cela les aidera grandement à protéger les richesses nationales si chacun coopère pour assumer ses responsabilités respectives. Concernant la corruption, parfois évoquée sur les douaniers, le directeur général a déclaré que tout le monde doit collaborer pour la combattre car la corruption ne fonctionne pas seul, il y a des corrupteurs et il y a des corrompus. De nombreuses activités sont organisées par la municipalité d'Ankadkéil-Hilaf pour marquer la célébration de l'indépendance cette année, notamment des activités sociales, pour venir en aide aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, ainsi que de nombreux événements culturels. Ravortage sur les images de Anzar, Anzaraville. A une semaine de la fête du 26 juin, la plupart des foyers de la commune d'Ankadkéil-Hilaf arborent le trapeau national, symbole de patriotisme. Une attention particulière sera apportée aux personnes âgées et vulnérables de cette commune lors de la célébration de la fête nationale et 1 800 personnes des 18 foucontins qui composent cette commune bénéficieront d'une assistance selon les explications du maire. Mis à part cela, il y aura aussi des kermesses dans chaque foucontin pour le plaisir de la population à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le maire dans cette localité continue d'exhorter les habitants qui n'ont pas encore hissé le trapeau à le faire. Et dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance en ce mois de juin, les enfants élevés au sein du centre Avoukou Bévalal ont reçu des aides émanant du ministère de la Justice. Aujourd'hui, une attention particulière a été accordée à ces enfants, notamment ceux en classe d'examen. Francesine et Mireille et Yves Janel nous en disent plus. A Kanyavoukou Bévalal, un centre éducatif pour garçons âgés de 8 ans et plus. Un centre qui prend en charge l'éducation et la scolarisation des enfants errants et orphelins. Les résultats aux examens officiels des enfants de ce centre sont toujours bons selon les explications du responsable. 54 garçons y sont actuellement éduqués. Deux d'entre eux passeront l'examen du CEPE demain et les enfants élevés dans de tels centres ont les mêmes droits que tous les autres enfants, a déclaré la ministre de la Justice. Ainsi, les enfants du centre Avoukou Bévalal ont reçu des aides émanant de ce ministère à l'occasion de ce mois de l'enfance, comme des vêtements et de la nourriture. Passons à présent aux actualités internationales destination Israël. Un porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a confirmé lundi la dissolution du cabinet de guerre créée après l'attaque sans précédent du 7 octobre menée par le mouvement palestinien Hamas en Israël après la démission la semaine dernière du centriste Benny Gantz. La décision était largement attendue depuis le départ de Benny Gantz. Benjamin Netanyahou a ce lundi matin dissous son cabinet de guerre. Formé après l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dernier, ce cabinet était composé de six membres dont deux ont démissionné la semaine dernière. Benny Gantz et Gadi Eisenkot pour protester contre l'incapacité, selon eux, du Premier ministre à élaborer une stratégie pour la guerre dans la bande de Gaza. Netanyahou devrait à présent organiser des consultations sur l'offensive israélienne en cours avec un petit groupe de ministres. Cette décision, considérée comme un geste symbolique, permettrait d'empêcher l'inclusion de ministres d'extrême droite radicales, telles qu'Itam Arben Gvir, selon le quotidien Haaretz. Elle pourrait aussi signifier la fin de la coalition. Comme tous les samedis, des milliers de manifestants et proches d'otages ont à nouveau manifesté pour dénoncer la gestion de la guerre par le gouvernement Netanyahou. Nous devons arrêter tous les combats qui se déroulent là-bas maintenant et nous asseoir pour conclure un accord afin de ramener les otages. Notre pays s'effondre de l'intérieur. Dimanche, des pauses tactiques dans les combats ont été annoncées par l'armée. Une trêve de quelques heures, tous les jours et jusqu'à nouvel ordre pour laisser passer des convois humanitaires dont les Gazaouis ont désespérément besoin. Entre le point de passage israélien de Kerem Shalom et l'hôpital européen de Rafa. Au 255e jour de la guerre, la situation est relativement plus calme dans l'enclave. L'annonce de ces pauses dans les opérations a coïncidé avec la grande fête musulmane du sacrifice, l'Aïda Lada. Ensuite, après cinq semaines d'arrêt, des élèves de primaires retrouvent le chemin de l'école à Nouméa, tandis que la Nouvelle-Calédonie amorce un retour progressif à la normale après un mois de trouble qui ont fait neuf morts dans l'archipel français du Pacifique Sud. Avortage sous les images de France 24. Ils se retrouvent pour la première fois depuis cinq semaines. Ce matin, les écoliers de Dimbéa au sud de l'île ont pu retourner en classe. 20 des 26 écoles primaires ont rouvert leurs portes. Un soulagement pour les parents. C'est difficile pour nous déjà s'occuper des enfants à la maison et pour les enseignants aussi. Dans toutes les têtes, les événements de ces dernières semaines, la journée commence avec un temps d'échange. On va essayer de faire frapper le retard. Pas aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu, de dégramatiser les choses. Les enfants tentent de partager leur expérience, raconter les violences, la peur qu'ils ont parfois ressentie et les difficultés de leur vie quotidienne. Ça fait énormément de bien. C'est vrai que c'est une rentrée où les enfants n'ont pas traîné des pieds. Il y avait un grand sourire, il y avait un vrai engouement en fait pour revenir à l'école. Je pense que tout le monde a vraiment hâte de reprendre une vie normale. Pour les lycéens, il faudra attendre encore un peu. La rentrée pour eux n'est prévue que lundi prochain. En attendant, les professeurs se préparent à les accueillir dans les meilleures conditions possibles. On va jouer un rôle de pont entre les enfants et la société. Je pense que l'école va oeuvrer pour que la situation s'apaise dans l'esprit des enfants qui ont été particulièrement touchés. D'autres établissements ne rouvriront pas tout de suite, comme ce lycée de Rivière-Salée où les dégâts sont importants. Les 780 élèves vont être répartis dans d'autres lycées. Les élèves ne pourront pas être accueillis dans ces conditions d'ici la fin de l'année. Donc il y a une solidarité aussi qui se met en place entre nos établissements. Le couvre-feu instauré il y a un mois a par ailleurs été repoussé à 20h contre 18h auparavant. Concernant les actualités sportives, pour terminer cette édition, percutée de plein fouet par la crise politique en France, les Bleus de Kylian Mbappé, grands favoris de la compétition, font leur début tant attendu à l'Euro 2024 face à l'Autriche lundi à Düsseldorf. On est très concentrés et on a très bien conscience de l'importance du match de demain. Et on l'a préparé du mieux possible. C'est à moi en tant que capitaine d'essayer de remobiliser un maximum le groupe. On sera là pour défendre les couleurs de notre pays et essayer de gagner ce premier match pour se lancer dans notre Euro. Les finalistes de la dernière Coupe du Monde, champions d'Europe en 1984 et en 2000, affronteront l'Autriche, un adversaire à ne pas prendre à la légère. Le style de jeu des Burschen a beaucoup évolué sous les ordres de son sélectionneur, Ralf Ragnik, qui a métamorphosé la sélection depuis son arrivée en avril 2022. L'Autriche vit actuellement une période brillante avec six victoires et un nul lors des sept derniers matchs. Malgré le forfait de leur capitaine, David Alaba, pour toute la compétition, les huitièmes de finalistes de l'Euro 2020 reviennent avec de grandes ambitions. Nous avons besoin d'un match extraordinaire, mais nous savons que nous en sommes capables. C'est pour cela que nous nous préparons depuis longtemps. Nous savons aussi que si nous jouons au football avec notre style de jeu, on peut les faire souffrir. Pour le sélectionneur autrichien, les tricolores sont l'adversaire le plus coriace. Il évoque des ajustements pour ce premier match, pour faire notamment face à Kylian Mbappé. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé « Les intrus ». Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501